J'expose à Casual Reconstruction, une nouvelle œuvre multimédia qui a une vidéo et aussi une performance qui va avoir lieu pendant l'ouverture de l'Expo. L'Expo, c'est à Vastévague, du 9 octobre, au 7 novembre, et je vous invite à venir voir. Merci. Merci d'être venus. Thank you for coming. Bon appétit. Bon appétit. Juste français ou anglais français? Comment tu veux le faire? On va le traduire et on mix it up. We're all called switchers, right? Yeah, we can all talk different. Once in a while, I can talk Indian. Alors, l'idée de ce projet-là est née en ayant souper avec un ami, Michel Jeannotte, et puis on parlait. Moi, je suis autochtone, lui, il est autochtone, il est Micmac, moi, je suis talgonquine. Et puis, on parlait de comment c'était un peu intéressant qu'on avait l'impression de vivre dans deux cultures. Et puis, dans le fond, qu'il y a une culture qu'on choisit, une culture qu'on choisit pas nécessairement. Et puis, c'est comment un peu, mais on s'interrogeait un peu sur l'idée de l'identité et de vivre en deux cultures. Puis, comment, entre personnes autochtones, on se demande jamais, mais c'est comment pour toi de vivre en deux cultures, ou pourquoi tu t'identifies pas comme Québécois, ou pourquoi tu t'identifies pas comme Irlandais, si t'es Irlandais et Micmac. Alors, c'était un peu des questions qu'on se posait. Et puis, on a décidé ensemble de faire un souper et inviter des amis qui avaient ici dans la région, Mary Jane, Chris, Josh, Cindy, Michel et moi-même. Et on a fait un souper. Et à partir de ce souper-là, je suis allée chercher un peu une trame sonore par rapport à cette idée d'identité et la question d'identité. Et ensuite, après ça, avec la collaboration de Marie et Novak, on a décidé aussi d'avoir des comédiens, peut-être non autochtones, de jouer les rôles ou de dire les mots. Et puis, c'est un peu un projet, quoi. Merci d'être venu. Thanks for coming. Bon appétit. En tout cas, est-ce qu'on fait ça juste en français ou juste en anglais ou en traduit? Comment tu peux faire ça? On va le traduire. We'll mix it up. We're all called Swedishers, right? Yeah, we can all talk different. Once in a while, I can talk Indian. Alors, l'idée de « A casual reconstruction », c'est à la fois l'idée de reconstruire un peu la scène du souper, mais sans le souper. Alors, avoir des acteurs ou des lecteurs qui jouent les rôles de chacun des intervenants au souper. Mais c'est aussi l'idée de comment on reconstruit un peu nos identités mixtes et comment on est à chaque jour appelé à reconstruire nos identités. Parce que l'identité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fixe, qui est toujours en mouvement, dépendant où est-ce qu'on est, dans quelle sorte qu'on est et dans quelles circonstances aussi. L'idée, dans l'exposition, vous allez voir que, bon, il y a des chaises où les gens qui viennent voir l'expo, ils peuvent s'asseoir et écouter un peu la trame sonore. Il y a aussi un vidéo et il y aura aussi un deuxième vidéo qui documente l'ouverture avec les comédiens qui jouent les rôles de Mary James, Cindy, Josh, Chris, Michelle et moi-même. C'est ça. Au début, alors, moi, j'étais invitée à venir faire une résidence ici pendant deux semaines au mois d'août, fin août. Et puis, au début, je pensais peut-être travailler vraiment l'idée d'un matériel, de travailler la sculpture. J'avais fait un tissage récemment en filet et puis, puisqu'on est proche à la mer, je voulais aussi continuer cette idée-là de tisser le filet. Mais en même temps, j'ai vraiment voulu faire un projet qui parle un peu de où est-ce qu'on est à Carton, qui parle un peu aussi du racisme vécu entre les Gaspésiens, les Français, les Québécois, les Acadiens et les communautés Mi'kmaq autour. Et en vouloir comme m'adresser plus à ces questions-là et montrer ces affaires-là, j'ai décidé de changer un peu mon rôle et puis de faire une installation où est-ce que ces questions-là soient présentes plus en exposition que juste de travailler un filet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !